Une fois de plus, le chat stupéfait présente le Point sur le Net. TVA social, sauvetage de la Grèce, élection présidentielle, problématique du stockage des déchets radioactifs et que devient Massimo Gargien ? Tous ces sujets graves doivent être confiés à de vrais journalistes dûment encartés. Pour le reste, ne bougez pas, on s'en occupe, voici le Point sur le Net. Ah ben chat alors ! Dans ce nouveau Point sur le Net, on va parler de chat comme c'est inhabituel. Chat va buzzer grave à mon avis. Alors qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? Ah oui, Funny Cats. Alors Funny Cats, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est probablement l'une des vidéos les plus populaires du web. Il s'agit d'une compilation bêtisier dont les héros involontaires sont des chats. Bravo, vous gagnez votre point en croquette. Alors qu'est-ce que je disais ? Ah oui, Funny Cats. Eh bien figurez-vous que la bande de gentils comédiens parisiens un peu barrés de WhatDoYouWant.fr a décidé de s'en inspirer pour créer Funny Humans. Vous l'avez compris, c'est la même chose qu'avec les chats, mais avec des humains. Démonstration. Les chats qui bougent, c'est bien, mais les chats figés sur un cliché, c'est bien aussi. On les appelle Invisible Cats. A but de langage, car ces chats-là sont bien visibles. En revanche, ils ont l'air d'interagir avec des accessoires imaginaires. Par exemple, sur cette photo, une motocross invisible, un violon invisible, un jeu d'échec invisible. Vous pouvez y aller, il y en a des dizaines et des dizaines. Mon préféré, c'est quand même celui-ci, l'installation de fenêtres invisibles. Alors évidemment, leur mettre les accessoires en question entre les papattes était bien tentant. Alors un petit coup de photoshat. Et voici le résultat, inclus le caddie de supermarché, l'appel à neige, le volant de voiture, l'harmonica, le ruban mesureur, la piscine ou bien le hula-hop. Mais le plus efficace pour occuper un chat et qu'il vous fiche enfin la paix, c'est comme pour les enfants. Il suffit de lui refiler votre tablette tactile. Regardez, ces deux matous en train d'essayer d'attraper un gros tétard et qui le cherchent sous l'iPad. Quand il sort de l'écran, c'est juste désopilant. Mais là où ça devient un peu énervant, c'est quand leur dextérité féline leur permet de vous mettre une raclée à Ninja Fruits. Là déjà, ça fait moins rire. Au pire, vous pourrez demander à votre matou de faire le DJ, genre David Cata, à votre prochaine soirée. Regardez celui-là, il s'est déjà scratché. Alors pensez quand même à protéger votre écran des coups de griffe. Enfin, ou bien si vous avez vraiment peur pour votre tablette, sachez que ça marche aussi avec le pointeur de la Wii sur la bonne vieille télé. En revanche, question griffe, le tout nouvel écran LED familial ne va peut-être pas apprécier. En tout cas, une chose est sûre, il avait bien raison Alain Chabat quand il disait « Les chats, c'est vraiment des bons. » Ah bah, je vois le genre, le jingle censure. Alors une enquête minutieuse nous a montré que les chats n'étaient pas les seuls high bestioles à aimer faire joujou avec nos gadgets électroniques. Il y a ce babouin par exemple, même s'il ne montre aucun talent particulier pour jouer, c'est bien la peine d'avoir des mains et des doigts. Même ce chien s'en sort mieux, en plus il nettoie l'écran avec sa langue, c'est quand même le top. Plus fort, regardez ce crapaud un peu nigaud, il tente de dévorer fourmis et insectes virtuels, je vous raconte pas la frustration. Il va finir complètement dingue, il va peut-être même se retourner contre son maître. Ah bah, je vous l'avais dit, mais qu'est-ce que je vous avais dit ? Mais le plus flippant, c'est la réaction du caméléon face à un smartphone. On savait qu'il devenait fou sur un imprimé écossais, on sait désormais qu'il devienne hystérique devant un iPhone. En tout cas, si le chat stupéfait, notre mascotte avait un lecteur MP3, voilà les morceaux que l'on y trouverait à coup sûr. On commence avec Poursuite, signée par les français de Stuck in the Sound. Si les images du clip vous sont familières, c'est normal, elles ont été extraites des grands succès du box-office des années 80, dont les visages des héros ont été remplacés par celui de José Reis-Fontao, le chanteur du groupe rock. Vous aurez bien sûr reconnu Retour vers le futur, évidemment, mais aussi Indiana Jones, Rambo, Shining, Superman, Scarface ou encore les Blues Brothers. C'est plutôt réussi, même si parfois la tronche de José fait un peu flipper. Nom de Zeus, rendez-nous donc le vrai Marty McFly. Toujours sur la playlist du chat stupéfait qui est plus grunge que lounge, voici Ryan Watson en live avec les Unvailable, c'était en mai dernier aux Etats-Unis. La particularité de ce rocker au torse nu, eh bien, il a tout juste 9 ans. Et à part la voix qui est encore un peu approximative, il nous délivre avec son band une version tout à fait convaincante de Killing in the Name. Faut admettre, Rage Against the Machine, ça déchire quand même un peu plus qu'Henri Dess. Killing in the Name of... Pardon. J'imagine que le papa doit être très fier de son lardon. Ou pas, ça dépend de l'éducation. Enfin, et puisque nos lecteurs MP3 affichent désormais les visuels des morceaux que nous écoutons, ne nous privons pas de cette collection dénichée sur le net, une collection des pires pochettes de disques vinyles jamais sorties. Elles valent absolument tout le détour. Toutefois, si l'on devait distinguer quelques pochettes, ma préférence irait à Maddie Jeunesse et son ensemble. À côté de ce casting, la famille Adams paraît carrément sexy. Également à Joyce. Alors elle, elle a le prénom d'une star du X, le look d'une ménagère des années 70. Son vrai nom, c'était Monique, mais le producteur a hésité. Pas encore assez, je crois, puisque le disque est finalement sorti. Et puis, il y a aussi Freddy Gage avec ce titre plein de retenues. All my friends are dead. Tous mes amis sont morts. Y'a pas à dire ces vendeurs. Coco, avec ça, tu vas faire un malheur. Tu vas vendre... à mort. Et enfin, les Country Church. Alors là, c'est encore pire qu'une pub pour les céréales Quaker. Bref, chez les disquaires, c'est la consternation. Après un tel étalage de talent visuel et graphique, vous aurez peut-être envie, vous aussi, de vous lancer dans la musique pour avoir, par exemple, votre tête sur une pochette de disques. Ah bah, c'est malin, ça. Ou bien tout simplement pour vous défouler ou bien casser des instruments sur scène, tout ça. Voilà, ça, c'est fait. Dans ce cas, testez Plink, un site où il vous suffit de savoir vous servir d'une souris pour jouer des mélodies. Vous choisissez un son, vous faites défiler votre souris sur cette portée virtuelle et à chaque fois que vous cliquez, ça joue la note. Originalité du système, la musique que vous produisez est collaborative. Vous, vous êtes par exemple le violet, et bien les autres couleurs, ce sont les autres utilisateurs qui vous ont rejoint. Peut-être aurez-vous alors envie d'ajouter des voix, par exemple celle de célèbre rappeur, à votre composition, et bien, The Rap Board est là pour vous. Tupac, 50 Cent, Busta Rhymes, Frédéric François, ah non, pas lui, pardon. Ils sont tous là. Cliquez sur leur visage pour faire jouer leur voix. Yo, gangsta ! Non, là, c'était moi. Alors, si votre morceau est finalement tellement nul que vous avez envie de faire tout péter, on a la solution. Ça s'appelle devastating explosions.com. C'est facile, comme dirait Thérèse. Appuyez sur le bouton ! Encore une petite ? Allez. Franchement, ça défoule. Sur le net, tout se vend et tout s'achète. Par exemple, si vous pensez que le plastique, c'est fantastique et que l'amour peut être joyeux, ses préservatifs humoristiques à 2 euros vous iront à ravir. On aime bien le petit Dark Vador, je ne saurais pas ton père, ou bien le dernier avertissement du Saint-Père, mais sur ce site, on peut aussi personnaliser sa capote. Hey, que dites-vous de celle-ci aux couleurs de l'émission ? Customisez toujours les tongs qui laissent des traces écrites dans le sable pour une vingtaine de dollars. Faites réaliser vos tongs perso en choisissant le coloris et le message. Bon, c'est bien, ça ne sert à rien, on est d'accord. Mais pour draguer l'été prochain sur la plage de Ploanek-les-Embrins, ça pourrait bien faire son petit effet. Enfin, pour faire tomber la pression, rien de tel qu'une petite pression, vous diront les amateurs de bière. Et quand on a que des canettes, on achète ce gadget censé transformer n'importe quelle servoise tiède en délicieuse blonde sans faux-colle. 32 euros quand même, ça fait un paquet de peintes. N'oublions pas la mention légale, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et maintenant, mais qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux dans d'une pipe en bois ? C'est vrai quoi. Allez, la bise.